Alors, après, on a attaqué l'exercice 3, et là, on va voir que 3 et 4, c'est vraiment très, très fluide. On nous rappelle le Frobenus, caractéristique P. Là, on a un corps qui est algébriquement clos et qui contient Fp, donc Z sur Pz, et on pose Φp de x égale xp. Justifier que K est un corps de caractéristique P. Alors, comment justifier que K est un corps de caractéristique P ? Je ne sais pas quel est le niveau de justification qu'il faut donner. Je vais essayer de donner le niveau maximum de justification. Corps de caractéristique P, ça veut dire que l'image de Z dans K, par le morphisme qui envoie 1 sur l'unité de K, eh bien, c'est justement Fp. Voilà, ça, c'est, on va dire que c'est une définition du corps de caractéristique P. Maintenant, pourquoi l'image de Z, c'est Fp ? Parce que 1K, c'est le 1 de Fp. Donc, à partir du moment où 1 indice K, donc l'unité de K, c'est exactement l'unité de Fp, eh bien, l'image de Z, on voit que comme Fp, c'est Z sur Pz, il est cyclique engendré par 1P, ça va être Fp, et le corps sera de caractéristique P. Alors, j'ai un argument un peu tordu. L'unité de Fp vérifie X2 égale X, et les racines de X2 égale X, il y en a au plus, et les racines de X2 égale X, il y a 0 et 1, et il ne peut pas y en avoir plus. Voilà, parce qu'on est sur un corps. Et le 1, c'est le 1 de K. Donc, voilà. J'ai envie de dire, c'est tout. Peut-être qu'il y a une autre raison. Certainement, il doit y avoir une autre raison de minimalité. Mais en tout cas, ça me convainc. Voilà, j'ai pas envie d'aller plus loin. OK. Alors, deuxièmement, démontrer que Fp est un automorphisme du corps K. On a dit tout à l'heure que X plus Y puissance P, ça faisait X puissance P plus Y puissance P. X, Y puissance P, ça c'est évident, comme c'est communicatif, ça fait X, P, Y, P. Et puis, 1, ça marche pour l'unité. Et donc, l'inverse, du coup, va marcher aussi par unicité de l'inverse et le fait que l'unité va sur l'unité. Donc, je ne sais pas aussi si c'est utile de montrer ça. Je pense que oui. Démontrer que pour tout entier K supérieur ou égal à 1, on a Phi pK de X égale X puissance P puissance K. Bon, ben oui, ça me paraît complètement évident. Quand on itère, ça fait par récurrence. X puissance P puissance K, le tout puissance P, ça fait X puissance PK fois P, donc PK plus 1. Donc là, il n'y a pas de problème. Démontrer que L est de cardinal inférieur ou égal à Q. Alors, L est défini comme étant l'ensemble des X de K, K dont je rappelle qu'il est algébriquement clos, tel que Phi Q de X égale X. OK. Phi Q de X égale X. Alors, L est de cardinal inférieur ou égal à Q parce que ça, c'est XQ égale X, donc c'est l'ensemble des racines du polynôme grand X puissance Q moins grand X. et sur un corps, il ne peut pas y avoir plus que le degré du polynôme comme nombre de racines. Donc, on a ça-ci. Donc, alors, 5 démontré que L est de cardinal exactement Q. Alors, pourquoi il est de cardinal exactement Q ? Il suffit de montrer qu'il n'y a pas de multiplicité parce qu'on a un grand K d'algébriquement clos. Donc, XQ moins grand X se décompose complètement. Il est scindé. Et donc, il est de cardinal exactement Q s'il n'y a pas de multiplicité. Mais s'il y a une multiplicité, si alpha est une racine multiple de XQ moins X, alors ça veut dire que X moins alpha au carré diviserait X puissance petit Q moins grand X. Et donc, en dérivant la divisibilité, ça va nous donner que on dérive et on évalue en alpha, ça va nous donner que la dérivée de XQ moins X en alpha est égale à zéro. Et ça, ce n'est pas possible parce que la dérivée de XQ moins X c'est QXQ moins 1 moins 1 mais comme Q, c'est une puissance de P, que P, ici, comme coefficient dans K, il est vu comme coefficient dans K, il est au zéro. Donc, ça fait moins 1 égale à zéro. Donc, là, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, L est de cardinal exactement Q. Démontrer que L est le seul sous-corps de K de cardinal Q. Alors, il y a deux questions. Il faut montrer que c'est un sous-corps. Donc, cardinal Q, c'est déjà fait. Sous-corps, oui, il suffit de montrer que L est stable par addition, déjà. Oui, alors, le fait que L soit stable par addition, ça vient du fait que ΦQ, c'est ΦP puissance K et que, donc, ΦQ est un automorphisme. Donc, les invariants d'un automorphisme, ici, ça va être stable par addition, évidemment, et stable par multiplication et stable par inversion, puisque c'est un automorphisme, aussi. Donc, ici, on a bien un sous-corps. C'est vraiment facile. Maintenant, le seul. Bon, supposons qu'il y en ait un autre. Alors, L prime, qu'on va appeler L prime, élite cardinal Q. Donc, ça veut dire que L prime étoile multipliée est un groupe fini de cardinal Q moins 1. Donc, ça veut dire que pour tout X dans L prime étoile, on a X puissance Q moins 1 est égal à 1. Donc, ça veut dire que pour tout X dans L prime, on a X puissance Q égale L. Et donc, on a une inclusion, et même cardinal, donc on a une égalité. Donc, c'est le seul. Donc, voilà, on l'a. Il faut montrer que ΦQ de FQ2 est inclus dans FQ2. Bon, alors ça, c'est assez simple. Il suffit de montrer que qu'est-ce qui caractérise FQ2, c'est que c'est l'ensemble des éléments X, tels de grand K, tels que X puissance Q2 égale X. Il faut montrer que X puissance Q, quand on le met à la puissance Q2, ça fait X puissance Q. Quand X appartient à FQ2. Mais X puissance Q à la puissance Q2, c'est X puissance Q2 à la puissance Q, et donc, comme X puissance Q2, ça fait X puisqu'on a pris dans FQ2, on tombe bien sur X puissance Q. Donc, on a bien cette inclusion-là. Bon, alors, comme c'est l'adjectif, on a une égalité, entre parenthèses. Et FQ, c'est l'ensemble des X de FQ2, tel qu'on est ça. Alors, comme ici, c'était au départ L, on avait montré que c'était FQ, donc c'est l'ensemble des X de K, tel qu'on est ça. Donc, oui. Ça veut dire qu'on a une inclusion de droite vers la gauche. Et pour montrer l'inclusion de gauche vers la droite, comme X est dans FQ, ça veut dire qu'il est dans K et que XQ est égal à X. Si XQ est égal à X, XQ2, c'est XQ puissance Q. Donc, ça fait X puissance Q, et donc ça fait X. Donc, on a bien X dans FQ2 et comme phi de Q égale X et que X est dans FQ2. Donc, on a une inclusion de FQ dans FQ2. Donc, c'est terminé. Voilà. Donc, c'est pas très... Vraiment, c'est incroyable. C'est facile. On n'a même pas besoin d'écrire quoi que ce soit. L'exercice 3 est vraiment beaucoup plus facile que les autres. Peut-être demande plus de connaissances. Je ne sais pas. Mais c'est beaucoup plus fluide, en tout cas. On regarde maintenant les P-groupes. Un P-groupe, c'est un groupe fini d'ordre de la puissance de P. Si alpha est un entier, H est un P sous-groupe de GLM de FP d'ordre P puissance alpha. Bon, il y a une répétition. C'est un P sous-groupe, effectivement, d'ordre P puissance alpha. Bon, c'est bien. Démontrer que tout X de H vérifie X puissance P alpha égale I n. Comme c'est un sous-groupe, son élément neutre, c'est l'élément neutre du groupe dans lequel il est, donc c'est I n. Et donc, il n'y a plus qu'à appliquer la grange. Je ne vois pas autre chose à dire. En déduire que H est inclus dans U n de FP, Oui, parce que comme on a une équation là, X est annulé par le polynôme grand X puissance P alpha moins 1. Mais par le frau bonus, puisqu'on est sur FP, il est annulé par X moins 1 puissance P alpha. Et donc, les seules valeurs propres de X, c'est 1, puisqu'il a un polynôme annulateur et une puissance de X moins 1. Que le polynôme minimal, il divise tout polynôme annulateur, etc. Donc, tous les éléments de H sont unipotents. Donc, il n'y a pas de problème. Soit H, un sous-groupe. Peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin si la définition d'unipotent, c'est l'identité plus un unipotent. Bon. Et de dire, dans ce cas-là, comme grand X moins 1 puissance P alpha égale 0, ça veut dire que petit X moins l'identité est nilipotent. Donc, X est bien nilipotent plus l'identité. Une autre façon de le dire. Petit 2, soit H, un sous-groupe de GLN de FP, contenu dans le lignôme de FP, démontré qu'il existe un entier alpha strictement positif tel que tout élément X de H, je vérifie, X puissance P alpha égale IN. Donc, H, c'est un sous-groupe qui est contenu dans UN de FP. Donc, comme petit X moins identité est nilipotent, d'après Kelly-Hamilton, X moins identité puissance N égale 0. Donc, si je considère un alpha tel que P puissance alpha est supérieur à N, ce qui est toujours possible, je vais avoir que X moins identité puissance P alpha égale 0. Mais maintenant, d'après le Frobenius, puisqu'on est sur FP, ça fait X puissance P alpha moins identité puissance P alpha égale 0. Donc, ça fait X puissance P alpha égale I. et B, en déduire que H est un P-groupe. Comme l'ordre de petit X, donc on est dans un groupe fini, on peut parler d'ordre de chaque élément, et l'ordre de petit X va forcément diviser P puissance alpha. Donc, l'ordre de petit X est forcément une puissance de P. Ou alors, disons une puissance de P quitte à être 1, on peut avoir 1, donc une puissance de P. Donc maintenant, supposons que H ne soit pas un P-groupe, alors, il faut peut-être faire le cas H. Est-ce qu'on considère que l'identité est un... Ouais. On va considérer que le groupe trivial, juste l'identité, c'est un P-groupe, et c'est un P-groupe pour tout P. Parce que si H est un sous-groupe ici, contenu là-dedans, on peut considérer qu'on n'a pas dit... Je ne vois pas à quel moment on a dit que H n'était pas trivial. Donc, bon. Alors, on va faire le cas à part H est trivial, bon, c'est un P-groupe. Maintenant, si H n'est pas trivial et n'est pas un P-groupe, alors, il existe Q premier, qui divise l'ordre du groupe. Et donc, il existe un élément qui est d'ordre Q par le théorème de Cauchy. Voilà. Et donc, comme il est d'ordre Q, ça voudrait dire que Q divise P puissance alpha, et ça, ce n'est pas possible, parce que Q est différent de P, bien sûr. J'ai pris Q différent de P, parce que ce n'était pas un P-groupe. Voilà. Bon. Donc, pas de problème. On aurait pu même ne pas parler du théorème de Cauchy, puisqu'on en a déjà parlé au début. On se doute bien qu'à un moment, on va s'en servir. Mais bon, c'est gentil de le dire à ce moment-là. Donc, H est un P-groupe par, finalement, le contraposé du théorème de Cauchy. Alors, petit 3. Soit G est un groupe fini, on désigne par R son ordre. Alors, démontrer que G est isomorphe, un sous-groupe du groupe symétrique S-R. Alors, ça, on connaît, c'est le théorème de Kelly. G, il agit à gauche sur lui-même et cette action est fidèle. Elle est même, ça s'appelle l'action régulière, c'est dire, si elle est fidèle. Donc, G est inclus dans S-R, dans S de G. Donc, G s'injecte dans S de G et S de G est isomorphe à S-R. Bon, on pourrait juste évoquer le théorème de Kelly, je pense que ça suffit. En déduire que G est isomorphe à un sous-groupe de GLR de FP, oui, parce qu'on va prendre S-R et ça s'injecte par les matrices de permutation dans GLR de n'importe quel corps. On peut prendre FP parce qu'on ne met que des 0 et des 1. Donc, ça marche. Donc, G est isomorphe à un sous-groupe de groupe symétrique S-R et S-R est isomorphe à un sous-groupe du groupe GLR de FP parce que l'application qui associe P-Sigma, la matrice de permutation, associée à la permutation Sigma de GLR de FP, c'est évidemment un morphisme de groupe qui est injectif. Donc, on a une injection, mais c'est bon. Petit 4, soit j'ai un groupe fini, démontrez que les insertions suivantes sont équivalentes. G est un P-groupe et il existe R tel que G est isomorphe à un sous-groupe de GLR de FP contenu dans le R de FP. Alors, si G est un P-groupe, si vous le regardez, alors, G est un sous-groupe de GLR de FP pour un R, donc ça, on l'a ici, contenu, alors, oui, c'est bon, et il va être contenu dans UN de FP parce que comme c'est un P-groupe, d'après ça, il est d'ordre P-alpha et donc il est contenu dans le F-groupe de GLR de FP. Et réciproquement, si G est isomorphe à un sous-groupe de GLR de FP contenu dans le R de FP, on va en prendre ça, alors, G est un P-groupe, parce qu'il est isomorphe à un P-groupe, donc si G est isomorphe à un P-groupe, c'est un P-groupe. Voilà, donc, bon, alors, je veux revenir là-dessus quand même, là, le 3 et 4 étaient vraiment très, très directs et étaient beaucoup plus faciles que, alors, évidemment, demander peut-être un petit peu plus d'expérience de la caractéristique P, des corps finis, des groupes, peut-être, mais en tout cas, il était beaucoup plus fluide que les autres exercices où on se creusait un petit peu la tête et où on aurait pu se poser la question, est-ce que je saute telle question ? On nous dit qu'il ne faut pas grappiller, mais il faut que le jury définisse ce que c'est que le grappillage. Il nous faut, en tant que préparateur, c'est ça que je demanderais, une définition. On va pénaliser le grappillage, c'est ça qu'on dit, d'accord, mais est-ce que quand il y a une question qu'on ne sait pas faire et qu'ensuite, il y a des questions qu'on sait faire et sauter une question qu'on ne sait pas faire, est-ce que c'est grappiller, est-ce que c'est ça grappiller ? Je voudrais la définition de grappiller. En même temps, c'est tentant. Si en plus, on nous met des questions hyper faciles, tout de suite après des questions hyper difficiles, voilà, parce que moi, j'ai l'impression que le 6, déjà, il y en a pas mal qui vont décrocher. Déjà, le 8, je ne sais pas trop, j'ai l'impression de l'avoir assez mal rédigé. Il doit y avoir certainement une manière bien mieux de rédiger que ce que j'ai fait. Bon, voilà. Mais en tout cas, on a fait les exercices et ensuite, on s'attaquera au problème. on s'attaquera, on s'arge.